Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis la directrice de la bibliothèque de Paris-Lambert et ce soir je suis ravie d'avoir pour l'inauguration de cette saison d'action culturelle consacrée au travail, un panel de premier ordre, un public présent, je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel équipement qui s'appelle le Pixel et je vais tout de suite passer la parole au grand animateur de cette soirée, Dominique Villard, professeur à l'Université Paris-Lambert et membre de l'Institut Universitaire. Merci Madame la Directrice, merci de nous accueillir dans ce lieu et je veux dire que je me réjouis d'en faire l'inauguration ce soir et je pense que ça c'est le début d'une longue série de rencontres culturelles et j'espère que ça va susciter l'engouement de toute l'université, de nos étudiants et de nos collègues. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Aurélie Filippetti et Didier Danach que je présenterai dans un tout petit instant parce que je voudrais d'abord faire une sorte d'esquisse d'introduction puisqu'il s'agit du premier événement de ces réflexions, expositions, projections sur les représentations du travail. Je pense que ça peut être nécessaire et y compris de quelques très très brefs rappels littéraires pour mettre en perspective notre propos de ce soir. Et pour vous rappeler notamment que la représentation du travail dans la littérature a été extrêmement présente dans toute la deuxième moitié déjà du 19e siècle. Pensez au travail en amère, du beau, pensez à Zola, la saumoire germinale encore plus et même la terre pour le monde du travail rural. Cette représentation a perduré dans les littératures du peuple ou les littératures qu'on a appelées populistes, prolétariennes, autour du coulaille. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout cela, vous pourrez vous renseigner si vous ne le connaissez pas. On peut penser à des écrivains comme Jean Mecker, que je vous recommande, qui n'est pas suffisamment lu peut-être au cours de nos jours, avec des livres comme Le mot Marteau, par exemple, qui est paru en 1943. Et donc, ça a perduré en gros jusqu'aux années 50. Et puis, à partir du début des années 50, plus ou moins, il y a eu comme une sorte de disparition de la représentation du travail dans la littérature. Alors, à la faveur d'une nouvelle esthétique qui apparaît, celle du nouveau roman et d'une littérature plus expérimentale, qui s'inquiète de ses formes et qui se préoccupe un peu moins de représenter les questions sociales ou l'homme dans le monde. À la faveur aussi des théories d'époque, notamment structurelles, qui considéraient que le réel était un référent, qu'il était difficile de le faire advenir dans l'espace de la littérature et d'un texte. Donc, ça vaut pour, évidemment, ses écrivains-là, mais ça vaut aussi pour des écrins beaucoup plus traditionnels à certains égards. Et je pense à Julien Gracq, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit extrait de Littrine, qui était paru en 1967, donc oui, dans cette époque où le travail a disparu. Julien Gracq nous y propose une fiche signalétique de ses personnages. Et voici ce qu'il en dit. Époque, quaternaire, récent, lieu de naissance, non précisé, date de naissance, inconnu, nationalité, frontalière, parents, inconnus, état civil, célibataire, enfant à charge, néant, profession, sans, activité, en vacances, situation militaire, marginale, moyens d'existence, hypothétique. Et donc, vous voyez qu'évidemment, on est très loin, là, d'écrivains qui se seraient préoccupés de représenter les gens au travail. Il y a eu quelques exceptions dans cette période. On pourrait évoquer, Claire et Cherelli, Elie Zoumabrévi, mais c'était plutôt dans la réflexion sur l'intégration des ouvriers migrés qui sont de guerre d'Algérie, qui parait en 1967, ou bien Robert Linard, qui témoigne en 1979 de l'établissement des étudiants et des jeunes intellectuels en usine. Mais ce sont, voilà, des impacts, si vous voulez, qui sont comme des exceptions qui viennent confirmer la règle. En revanche, le travail revient en force au début des années 80 dans la littérature. Et je prends pour symptôme de cela deux œuvres que nos invités connaissent bien. D'une part, « Sortie d'usine » de François Bond, et d'autre part, « L'excel-usine » de Leslie Kaplan. Alors, pour vous, je pense que ça ne représente pas de scandale intellectuel très très fort que ces deux titres-là, mais mettez-vous dans l'esprit de l'époque, où on était dans, voilà, l'expérimentation littéraire mordicus, que le mot « usine » intervienne dans des titres de livres, ça a vraiment constitué un choc. Et depuis, ça n'a pas cessé, avec des générations d'écrivains différents. Là encore, je pourrais en citer de très très nombreux, je me contente de deux, trois noms. Celui de Jean-Paul Gou, par exemple, qui publie « Mémoire de l'enclave », une vaste enquête sur les usines dans la région de Montbéliard, les forges, les filatures, les usines automobiles Peugeot. Génération suivante, c'est Théry Vestingel, qui publie « Sévérément » en 2007, ou encore « Retour au mot sauvage » en 2010, un ouvrage très très émouvant, parce qu'il parle notamment des suicides chez France Télécom, à cause des conditions dans lesquelles le management de cette époque mettait les employés de cette entreprise. Ou encore, un livre qui a eu un certain succès, « Naissance d'un pont » de Mélisse de Kerangal, qui part en 2010 également, et qui évoque la construction d'un pont dans une ville imaginaire des États-Unis, et qui montre comment des gens de toute nationalité viennent là pour contribuer à cette construction, avec une littérature qui vous parle de la granulométrie du béton, et de la manière dont on peut ficher des pilotis dans le cours d'une rivière, enfin des choses assez techniques, qu'on n'était évidemment pas du tout habitués à lire en littérature. Donc, nos deux invités aujourd'hui participent de ce mouvement de manière très 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 évidente, et lorsque Aurélie de l'Aigle m'a demandé de proposer des noms pour notre rencontre, finalement, les noms de nos deux invités nous sont venus, et vite, tout de suite à l'esprit, et en même temps je me dis que c'est une évidence un peu paradoxale peut-être. Alors, Aurélie Philippetti est plus connue comme une femme politique, vous savez tous évidemment qu'elle a été ministre de la Culture et la Communication de 2012 à 2014, elle a été élue députée de Moselle pendant plusieurs périodes, conseillère municipale de Messe, elle est professeure à l'Institut de Sciences Polectiques de Paris, mais c'est comme écrivaine que nous la recevons ce soir, auteur des Derniers Jours de la classe ouvrière, qui est son premier livre, paru en 2003, qui a été suivi de deux romans qui sont moins centrés sur le travail, mais où le travail apparaît quand même, et nous aurons peut-être l'occasion d'en dire un mot. Et puis, il dit Guédaninx, qui est l'auteur d'une oeuvre extrêmement vaste, de romans, de nouvelles, dont plusieurs recueils viennent de Barrette d'ailleurs récemment, Novelas, mais qui est connu plutôt comme l'auteur de romans policiers historiques, plutôt de polars, que les romans policiers si on veut être précis, de polars historiques, les livres qui l'ont fait connaître, c'est 1961 notamment, où il y a le Dernier, qui évoque la Première Guerre mondiale, les quantités d'autres textes de même nature qui ont suivi, par exemple, le Missac sur le groupe Manipiant, et on peut en citer encore plusieurs. Didier est connu comme écrivain militant, comme écrivain engagé, et peut-être un peu moins comme écrivain du travail. Mais pourtant, tous deux accordent à la question du travail une importance, je trouve, tout à fait assistante dans leurs oeuvres respectives. Didier Daninx a d'ailleurs répondu dans un entretien, dans un livre qui est composé en partie d'entretien, je cite « Le monde du travail est absent de la littérature en France, j'ai donc voulu renouer avec la grande tradition de la littérature française du début du XXe siècle, celle que j'évoquais tout à l'heure, finalement, liée à la littérature américaine, noire et engagée. » Donc c'est cette question du travail que nous allons aborder, mais comme vous l'avez entendu dans la présentation un peu brève que j'ai faite, on ne saurait la dissocier des autres intérêts de nos deux invités, des questions historiques, des questions politiques, des questions sociales. On ne peut pas traiter le travail comme un enclos fermé sur lui-même, mais on doit l'ouvrir à ces questions-là. Et donc j'y viens, mes questions. Alors, tous les deux, vous évoquez le monde du travail, mais plutôt le monde du travail industriel, de la grande période industrielle du XIXe siècle qui s'éclot autour des années 60. Et aussi, pour Didier Danax, le monde des artisans, des ateliers. C'est-à-dire, finalement, plutôt des formes de travail disparues et non pas le travail d'aujourd'hui. Didier écrit « Mes romans accompagnent l'éradication du passé industriel de la vieille Europe ». Et Aurélie Filippetti intitule son livre « Les derniers jours de la classe ouvrière ». C'est un texte extrêmement crépusculaire. On voit les mines et la sudéologie de l'Est-Lorrain qui ferment. On voit aussi la fin des idéaux, notamment des idéaux communistes. On voit les accidents du travail, les gens disparaître. On voit la mort du père de la narratrice. On voit des paysages de ruines. Et du coup, il y a un sort de sentiment ambivalent. D'une part, une dénonciation virulente, chez l'un comme chez l'autre, des conditions imposées aux ouvriers, aux mineurs, aux séurgistes, mais aussi quelque chose comme une sorte de nostalgie envers cette époque industrielle. Et donc, peut-être, comment faites-vous le partage entre nostalgie et dénonciation ? Aurélie, je vous donne la parole au premier. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de cette invitation. Et je suis particulièrement ravie d'être là avec Didier Deninck ce soir. Alors, pour répondre très simplement à la question, c'est, au fond, quand on parle de disparition de la classe ouvrière, cette disparition, elle ne s'est pas faite toute seule. Et si on voulait comparer, on pourrait dire ça un peu comme la disparition des espèces aujourd'hui. Ça ne se fait pas tout seul. Les animaux ne disparaissent pas tout seuls. Et ça a été non pas une volonté, évidemment, d'un esprit avec des complotistes, mais ça a été la conséquence de choix de politiques économiques, d'organisation des process industriels, qui a tendu à, finalement, faire éclater les temps de travail, éclater les contrats de travail, individualiser au maximum, au fond, ce qui était auparavant une classe. Et donc, moi, je dis les derniers jours de la classe ouvrière, ça ne veut évidemment pas dire qu'il n'y ait plus d'ouvriers. En France, il y en a encore, presque 5 millions, 6 millions. Mais c'est vraiment la conscience de classe, et le sentiment d'appartenir à une classe. C'est ça, je pense, qui a été mis à main. Et ça, ça a été la conséquence, effectivement, d'un certain nombre de choix en matière d'organisation du travail. Et puis, ça a été aussi la conséquence pour ce qui concerne l'industrie, la grande industrie. Moi, je parle de la sidérurgie et des mines en particulier. Évidemment, ça a été aussi des discours qu'on entendait dans les années 80-90 sur le fait qu'au fond, il fallait aller dans une France sans usine. Le progrès, c'était forcément une société sans usine. Que l'avenir et que la modernité, ça voulait dire qu'on allait travailler, mais pas à l'usine. Donc, ça, c'est quelque chose qui, au fond, a été extrêmement... a eu des conséquences très, très, très dures pour ceux qui, évidemment, avaient occupé ces métiers. Et pourquoi la nostalgie ? Parce que, justement, ça a un prix, en fait, de faire disparaître cette classe ouvrière. Ça a un prix qu'on paye, d'ailleurs, tous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec ce sentiment d'appartenance, il y avait une fierté, il y avait un sentiment de dignité et il y avait la solidarité. Donc, toute une sociabilité autour, finalement, de ces grandes usines qui s'étaient développées à la faveur de mouvements, de syndicalisations, d'engagement politique, ou bien aussi d'activités culturelles, artistiques, musicales, enfin voilà. Mais en tout temps, en tout cas, dans lesquels j'ai vécu en Lorraine, des mondes extrêmement solidaires et où le fait de vivre en collectivité a apporté énormément. Donc, évidemment, ces gens se battaient... parce que souvent, on m'a posé la question, oui, mais enfin, ces métiers étaient tellement durs, vous racontez que ces métiers étaient tellement durs, les gens mouraient avec tous des cancers du poumon, etc. Donc, en fait, vous devriez, entre guillemets, être contentes que ça n'existe plus. Non. Parce qu'en fait, ces gens-là se battaient pour améliorer leurs conditions de travail, pour faire reconnaître les maladies professionnelles, et pour qu'il y ait moins d'accidents du travail, ils se battaient pour ça, mais en même temps, ils avaient conscience aussi que ce sentiment d'appartenance à la classe ouvrière, cette fierté du travail, etc., c'était quelque chose qui leur appartenait en propre. Et je pense que l'émiettement du travail et la dévalorisation du travail ouvrier, ça a eu des conséquences extrêmement bénétaires sur l'ensemble de la société. Didier, tu corrobores cette réponse ? Oui, oui, je crois que les mots sont les mêmes. C'est parti, comme on le besoin d'écrire sur le monde du travail, et d'une manière manifeste, en meurtre pour mémoire, ça commence dans une imprimerie. Et j'ai été imprimeur pendant une quinzaine d'années, et je suis vraiment, c'est pas simplement la classe ouvrière, c'est un monde entier qui s'écroule, qui disparaît. Et une des premières industries qui a été bazardée, ça a été l'imprimerie, et le livre parisien, ce qu'on appelait le livre parisien, qui était une histoire qui datait du Moyen-Âge, de l'invention de l'imprimerie. Et c'est venu avec des décisions comme en industrielle, mais aussi avec les progrès techniques, c'est-à-dire l'arrivée de l'ordinateur, a surprimé toute une série de moments de ce travail. On est arrivé sous l'ordinateur à fabriquer des journaux, alors que là, il y avait une vingtaine, une trentaine de métiers qui étaient là. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler à la sortie du lycée technique, j'avais 16 ans, et je suis arrivé dans une imprimerie dont j'ai su un petit peu tard que c'était la première imprimerie clandestine des éditions de Nimi. Et j'ai vécu la fin du monde de l'imprimerie traditionnelle dans cet endroit-là, et c'était un procédé qui était basé sur l'eau forte, les biogravures, et avec des gens qui faisaient du report photographique sur des morceaux de cuivre, avec de la gélatine animale qu'ils allaient chercher dans les abattoirs de la Villette et tout. Et donc, il y avait des procédés d'électrolyse, des métiers qui étaient faits par 20, 30 ou 40 personnes dans un pays. Donc il y avait ça, il y avait un savoir absolument incroyable qui était là, et ça, ça a été tué, mais d'une manière absolument barbare. Et c'était aussi un monde, ce monde de l'imprimerie, où je n'étais pas embauché par le patron, c'était le syndicat du livre, qui embauchait, qui disait, il y a un boulot qui correspond à tes qualifications, donc tu vas te faire embaucher là, et si jamais on te refuse, tu me passes un coup de téléphone et on bloque la boîte. Donc il y avait aussi une puissance du monde ouvrier qui supplantait une partie du pouvoir patronal. Donc j'ai vécu ça et j'ai vécu la fin, avec le conflit du Parisien libéré, c'est un conflit qui a duré pendant deux ans, avec une sorte de guérilla à l'intérieur de Paris, où tous les exemplaires du journal étaient détruits, donc il y avait des commandos d'ouvriers qui détruisaient ça pour essayer de garder cette industrie qui était aux mains des ouvriers. Et donc, c'est ça qui m'a conduit à l'écriture. C'est d'un seul coup cette dignité dont tu parlais de l'ouvrier sur le fait qu'on avait notre mot à dire sur les processus de fabrication. Il y avait véritablement une place importante comme ça. Et puis aussi la liaison avec le monde des artistes qui venaient dans les instruments. Donc il y avait cette liaison avec la culture. L'entreprise dont je parle s'appelle Olar. On était juste à côté du théâtre Mouffetard et on allait à la cantine du théâtre Mouffetard. Et donc on était avec les chanteurs, les comédiens et tout. Donc on vivait la vie du quartier et tout. Il y avait cette dimension du travail qui était vraiment importante. Et avec le syndicat, le syndicat des livres, qui envoyait les ouvriers voir les pièces au TNP, au musée et ainsi de suite. Il y avait tout cet aspect culturel. Donc c'est ça qui est style. Oui, il perdra la faute d'un savoir-faire, comme vous venez de le dire, de la sociabilité et d'une certaine puissance finalement de ce mouvement à cette classe ouvrière, même si elle était toujours dans la lutte contre les formules de cotation qui lui étaient imposées. Peut-être que je peux vous demander de lire chacun un petit passage pour que les étudiants qui n'ont pas eu l'occasion d'ouvrir vos livres puissent vous entendre. Alors, Aurélie, si vous voulez dire, j'allais sélectionner un petit passage qui se trouve aux pages 28-30 de votre livre. Rangé au placard, la vieille rivalité des mineurs et des idéologistes, solidement verrouillés par l'histoire. Aux poubelles, la fierté des uns de faire le travail le plus dur et le mieux payer. Ça a l'air jalousé, mais pour lequel les autres refusaient de se priver de la lumière du jour. Des histoires sur cela. La poussière d'histoire. Pour eux, la lumière, c'était l'acier ou la fonte en fusion, la couleur or dans les ténèbres de l'usine, son jour violent sur les visages trempés. Au moment où ils ouvraient le ventre du haut fourneau, le métal s'échappait. Puis, guidé par les hommes à travers les rigoles, les rails peu à peu prenaient forme. Et c'était la promesse de conquête future, de monuments fabuleux destinés à chanter de par le monde l'héroïsme des hommes du fer. Eux qui n'avaient jamais mis des pieds à Paris, virevoltés, papillons, dans la toile d'araignée de la Tour Eiffel, petits morceaux d'acier lorrain illuminant la capitale. Croyaient-ils en faire ainsi un peu partie ? Et qui dira qu'un jour, un homme, un ouvrier bien sûr, glissa, tomba d'une coursive au coeur du métal en fusion. Ses camarades voulurent, non, il ne s'agissait plus bien sûr de chercher à le sauver, il est tombé, vous comprenez, comme dans de l'eau, a été avalé par le métal rougeoyant, demi degré. Ils voulurent récupérer quelque chose de lui, pour sa femme, bien sûr, mais rien ne fut rendu. Rien de ce qui avait été un homme. Alors simplement, prirent un morceau de rail et l'offrirent à l'épouse. Et elle le mit dans le cercueil. Un morceau de rail pour un cénotaphe. De l'homme, il n'était plus question de chair ni d'os, mais d'atomes disséminés au coeur du minéral. Quelques atomes de vie pétrifiés dans un rail. Un homme résumé, pas même à son squelette, pas même à ses cendres, mais à une pièce d'acier où il s'était dissous. Quelques molécules organiques, éparses, rendent hommage au caillot. J'ai les mineurs, la terre recrachait au moins toujours quelque chose après s'être repu. Et on n'abandonnait pas sans cercueil un camarade mort. Parmi les gueules du fer aussi, les morts sans sépulture errent, sans trouver le repos, attendant des camarades l'autorisation de franchir la rive. Pour cela encore que certains se font croque-morts pour l'enterrement d'un des leurs, et portent tous ensemble le cercueil noir sans croix. Ils descendent chaque matin, partent voler le feu sacré, avec au ventre la solidarité des copains et la peur de la mort. Entre eux, pas de collègues, rien que des camarades. Ils se moquent des sidérurgistes, plus égoïstes, déjà individualistes. L'éternelle rivalité qui ressurgit. Au bal, le samedi soir, il y a le clan des mineurs, frimeurs, un peu salaire. Réputé grave, le salaire d'un mineur, année 50. Métier dangereux, prime de risque, prime au rendement. Payés à la tâche, à la tonne de minerais dégagés. Après, grâce aux luttes, salaires plus équitables. Partout les 3-8, tous les mois, changement de rythme. Alors c'est les 16, changement de vie. Dans les cités, l'après-midi, les enfants sont grondés. Ziti, ton père est venu, tenez-vous tranquille. Levez à 5 heures pour commencer à 6. Petit déjeuner sans père, parti comme des fantômes discrets, gagner la soupe du soir. Aux yeux des enfants, activité secrète, mystérieuse et glorieuse, séparant l'humanité entre ceux qui se lèvent avec le monde, avec le soleil, et ceux qui sont partis avant nos grands ordonnateurs clandestins. Merci. Vous avez entendu ce mélange à la fois de célébration de ce travail, la grandeur de ce qui est accompli, et puis aussi le drame qui peut saisir les cinéologistes lorsqu'ils tombent dans la coulée de métal en fusion. Et donc on est toujours dans le livre d'Aurélie Philippetti, dans cette espèce de balancement d'une sorte d'admiration, de célébration, du courage de ces hommes, de la qualité de leur travail, et puis du danger qui ne cesse de les menacer, et aussi du traitement qui leur est imposé par le patronat. Didier va lire un extrait de En marge, que peut-être je te laisse présenter, et puis... En fin de compte, je vais en changer parce que c'est très très parallèle à ce que vient de lire Aurélie. Et donc je vais lire un autre passage. Et là c'est une histoire, comment, en bas de chez moi, il y avait ma gamine de 5-6 ans à l'époque, à jouer, et puis elle est remontée 3-4 fois avec des balles de tennis. Et puis à un moment je me dis « Mais c'est quoi ces balles de tennis ? » Elle m'a dit « Mais c'est un monsieur qui me les donne, et tout et tout. » Donc je suis allé voir le vieux monsieur dans le soir pour lui demander. Et je suis tombé sur un ouvrier déchu qui m'a raconté sa vie. Et donc j'en ai fait un test qui s'appelle « Marcel, l'homme sur le vent ». Donc c'est un petit passage de ça. Donc il est chauffeur à ce moment-là, pas Mercedes. C'était en hiver, on a chargé une bonne partie de la journée, et puis j'ai mis le cadre sur Nancy. J'étais pas habitué à ce value, j'ai hérité dans un virage sur une plaque de verga. J'ai laissé le camion là où il était, j'ai marché jusqu'à un café pour téléphoner. J'ai eu le patron et je lui ai dit « Ça y est, je suis arrivé. » Il était content. « Eh bien, tu es drôlement en avance et je vais tout balancer. » « Ah non, parce que je ne suis pas là où il fallait. Je suis dans un pavillon. » Il a changé de ton au bout du fil. « Et le camion ? » J'ai pris mon courage à deux mains. « Il n'y a plus de camion, plus de meubles, plus rien. » Marcel rentre par le train. Une enveloppe l'attend sur le comptoir. « Tiens, c'est ton compte. » Il n'a pas le cœur à reprendre le volant et en 1973 alterne le métier de corvoyeur plombier, en fait dépanneur et celui de couvreur. Il fait équipe avec un ouvrier zingueur sur les toits d'une école de l'avenue Saint-Ouen à Paris, quand son compagnon glisse sur une plaque de zingue et s'écrase 20 mètres plus bas. « Il est mort sur le coup. » J'ai dit « Danger, j'arrête. » « Un peu plus tard, j'ai rencontré une femme, une italienne. » « Elle a guinguette, amenée de Saint-Nigrat à Saint-Denis. » « Je donnais un coup de main au bar et au restaurant. » « Les affaires n'étaient pas florissantes et je me suis fait embaucher chez Jumel, à Pierre-Fille dans la terre. » « Je prenais le camion à 5h30 le matin et je transvahutais la terre des chantiers jusqu'aux décharges. » « On était payés autour. » « Il fallait rouler comme un dalingot klaxon en pleine ville. » « Je faisais une moyenne de 14 heures par jour en bouffant un casse-croûte le midi dans la cabine. » « Quelques années plus tard, la gaillette doit faire des sévolés. » « Marcel et sa campagne emménagent dans une rue de concierge de la rue du Temple. » « L'ancienne restauratrice arrondit les fins de mois avec un petit boulot de démonstratrice sur les trottoirs du bazar de l'hôtel de ville. » « Le matin, avant d'aller charrier la terre des îles de France, Marcel sort les poubelles de l'immeuble. » « En 86, il tombe sur ce qu'il croit être une aubaine, un remplacement d'un an comme livreur des cantines scolaires de la ville de Paris. » « J'étais bien, ça n'avait rien à voir avec la cadence de ses jumelles. » « Le midi, je manchais à l'œil et on se débrouillait pour le soir. » « Malheureusement, le titulaire est revenu en 87. » « J'ai rendu le camion et c'est là que ça a commencé le bordel. » « J'ai cogné à toutes les portes pendant quatre mois, des centaines de boîtes et rien, pas de boulot. » « Rien. » « Il est à nier cela. » « Un soir, il trouve ses valises sur le pas de la porte. » « J'avais de quoi tenir une petite semaine à l'hôtel. » « Ça va, une vitesse incroyable, on n'a pas le temps de comprendre. » « Je me suis retrouvé à la rue, sans fric, sans boulot. » « Je suis allé voir ma mère à Saint-Denis, mais elle ne pouvait rien faire pour moi. » « C'était déjà pas facile pour elle. » « Je lui ai laissé mes affaires et je suis parti dans la nature. » « J'ai flâné sur les boulevards, les quais de la Seine, à droite, à gauche. » « Ça va bientôt faire trois ans et depuis, je tourne, je pense sans arrêt. » Marcel apprend la rue et ses règles, les secteurs réservés, les adresses du dernier recours, la manière de se protéger du froid. Il fait la connaissance des Bleus, ces policiers de la Préfecture de Paris, chargés de ramasser les sans-abri, et les regroupés à l'hospice de Nanterre. Il s'aperçoit vite que la solitude est une condition de survie. « Je préfère vivre seul dans mon coin. » « C'est Éric Daud, j'en connais, ils m'invitent, ils me disent « On a trouvé une maison abandonnée, tu auras ta pièce. » « À chaque fois, c'est la bagarre, l'alcool, une femme qui veut pas. » Marcel refuse d'aller à l'armée du salut, dans tous les lieux provisoires qui ouvrent leurs portes au premier froid, peut-être pour ne pas avoir l'espoir. Un coup, je me suis metté la cheville, je me suis fait ramasser volontairement par les Bleus, parce que si on va direct à l'hôpital de Nanterre, on se l'est jeté. On m'a mis dans une salle avec des gens bien, des civils comme on les appelle entre nous. Ils ne savaient pas que j'étais clochard, ils avaient des visites, la famille leur apportait plein de trucs. Moi, j'avais rien. Un midi, j'en pouvais plus, j'ai ramassé un mégo dans le cendrier, en cachette. Un vieux qui venait de se faire opérer malu. Laisse ton mégo. Il a ouvert son placard, serre-toi. C'est rare, mais des fois, on tombe bien. » C'est un texte qui montre cette espèce de changement constant de métier à cause de toutes les catastrophes qui peuvent tomber sur les épaules des ouvriers. Et je vais vous lire la fin de ce texte, parce que, justement, c'est aussi une fin assez politique, qui montre que ce sont aussi des décisions venues d'en haut, venues d'ailleurs, qui mettent les gens dans telle situation. Marcel a 50 ans. Il a cotisé pendant plus de 30 ans à la Sécurité sociale, de 1953 à 1986. J'ai espéré le coup jusqu'à la retraite. Il y arrivait doucement. « Il faudra que quelqu'un mène à faire les papiers, parce que je ne connais rien du tout, je n'ai pas l'adresse. » Alors, tout arrive chez l'assistante sociale. La probabilité de décès entre 35 et 60 ans est de 9% pour les cadres supérieurs, 11% pour les techniciens, 13% pour les employés, 17% pour les ouvriers, elle atteint 25% chez les manœuvres. Il n'existe pas de statistiques concernant les chômeurs de longue durée, les ouvriers déchus, les décassés, les SDF, sans domicile fixe. S'ils le pratiquent pour masquer le désespoir de tous ces hommes sur le banc, sur la touche. On sait seulement qu'il est rare qu'un clochard survive 5 à 6 hivers dans la rue. Vous voyez que les questions de sécurité sociale, les questions politiques, on le disait en ouverture de cette rencontre, sont éminemment essentielles au statut, à la vie, à l'existence des gens qui travaillent, aux conditions qui leur sont faites. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas séparer le travail de tout ça. Et dans les ouvrages de Rie Philippetti, comme dans ceux de Guédanax, il y a à chaque fois l'irruption, extrêmement violente d'ailleurs, chez l'un comme chez l'autre, de l'histoire, notamment. Dans les derniers jours de la classe ouvrière, toute la réflexion sur ce monde de la sidérurgie ou de la mine est profondément mêlée à l'arrestation de mineurs résistants au fond de la mine, avec d'ailleurs la complicité relative du patronat, leur déportation, leur mort en camp de concentration. Didier, de son côté, mêle sans cesse les événements et les périodes historiques avec le monde du travail, qui, comme chez Rie Philippetti, qui le disait tout à l'heure, est comme un monde engagé, un monde conflictuel également. qui essaye de se battre non seulement pour une meilleure position, mais généralement pour sa survie. Et on l'entend bien dans tous les accidents qui les menacent. Et donc j'aimerais vous entendre un peu tous les deux sur cette articulation que vous faites des questions historiques et des questions laborieuses pour évoquer le travail. Aurélie, s'il vous plaît. Moi, il n'y a pas de petite histoire et de grande histoire, en fait. C'est, évidemment, la petite histoire construit la grande histoire. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, à travers ces ouvriers en Lorraine, on va dire pendant le XXe siècle, depuis le moment de leur immigration en France, puisque la plupart sont immigrés italiens, voilà, jusqu'au moment de la fermeture des mines et des usines, il s'est passé évidemment beaucoup de choses. Et ce n'est pas des événements qui leur ont été étrangers. Ils y ont pris pleinement leur part. Et d'autant plus, alors moi, ce qui m'a toujours beaucoup émue, c'est que, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'ouvriers qui étaient résistants. Et en Lorraine, et en particulier en Moselle, c'était très compliqué, parce que c'était un territoire annexé. Ça faisait partie du Reich. Donc, c'était extrêmement dangereux. Et il y avait des groupes de résistants ouvriers qui s'étaient constitués. notamment un groupe qui s'appelait le groupe Mario. On sait qu'il y avait plusieurs centaines d'ouvriers qui faisaient des actes de résistance un peu partout, dont un groupe auquel appartenait mon grand-père, ses frères, et les 14 autres mineurs, qui ont tous été arrêtés pendant la guerre. Or, aucun n'était français. Enfin, je dis aucun n'avait la nationalité française. Et ce qui est frappant, c'est que quand certains sont revenus, et l'un des fils de l'un des survivants, en mai 68, fait mai 68, participe aux grèves de mai 68. Et à ce moment-là, il est arrêté et expulsé du territoire sous prétexte qu'il était italien et qu'il n'était pas français. Donc, il constitue un trou à l'ordre public. Donc, on va l'expulser. Alors que son père était un résistant qui s'était battu pour la liberté. Donc, ça a provoqué un énorme mouvement, des manifestations, etc., de soutien. Et puis, finalement, il n'a pas été expulsé. Il n'a pas été quitté, quand même, interdit du territoire dans les départements de Lorraine. Bon, donc, tout ça pour dire que, voilà, ces histoires, ces mobilisations politiques pour leur travail, ça a aussi un impact sur leur mobilisation face aux tragédies d'histoire. Et j'aime bien la phrase de François Moria, qui pourtant n'est pas suspect d'avoir été un gauchiste patenté, mais il disait que la classe ouvrière est la seule à être restée dans ses profondeurs fidèles à la patrie ou trajet. Et quand il dit patrie, ce n'est pas patrie au sens... C'est en fait la liberté, quoi, en fait. Parce qu'en tant que classe, ils se sont battus. Et ça, ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup... Cette histoire m'avait beaucoup... C'est presque ça, en fait, le point de départ du livre. C'est cette histoire-là, sur ces deux générations-là, qui... qui... voilà, qui se... qui perpétuent, en fait, un engagement, une manière de se battre, évidemment, pour leur travail, mais aussi pour... C'est très frappant, parce que cette solidarité ouvrière, finalement, elle irradie aussi la question politique. Elle devient une solidarité historique dans les grands conflits. Et ce sont des immigrés, comme vous le dites très justement, des Italiens, puis aussi des Polonais, mais un peu plus tard, il y aura des gens qui ont plutôt du Maghreb, qui se sont mobilisés pour ça. Dans Missac, et dans le groupe Manoukian, c'est aussi ce que vous évoquez, Didier Déninx, avec ce monde du travail, et qui s'est regroupé, et soulevé, et qui était composé, d'immigrés, et qui sont battus pour la France. Oui, mais sur la sidérologie, moi j'ai écrit un livre en 1986, qui s'appelle Pébac, qui est une sorte de rencontre assez surréaliste entre le monde du showbiz et la sidérologie lorraine. Et j'avais des amis qui étaient de Mont-Saint-Martin, de Ville-Rue, des villes très... Malheur de Nathan. Et donc j'allais les voir et tout, et j'ai été saisi par la force que ça avait. C'était autre chose que la région parisienne. Les hauts fourneaux, la fusion et tout ça, les couleurs, et j'ai voulu écrire un livre sur ça. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'avec le modèle de l'imprimerie, le cycle qu'il appelait du Moyen-Âge et qui venait jusqu'à nous et qui s'éteignait, là, il y avait exactement la même chose. Parce que la sidérologie lorraine, ça démarre sur une histoire d'ingénieur. C'est-à-dire qu'il y a un minerai qui ne vaut rien du tout et il y a un ingénieur qui, au début du XXe siècle, invente un four qui s'appelle le four Thomas et qui fait que d'un seul coup, on valorise les choses. Et là, dans ce coin, il n'y a personne pour travailler. Et donc on fait venir des dizaines et des dizaines de milliers d'Italiens. Et il y a des photos qui sont absolument incroyables de villes comme Villerue. Des villes métiers d'Italie. Oui, oui. Et Villerue, c'était dans un trou. C'était grand remplacement. Je veux dire, il y avait 80% de la population. Il y avait de l'origine italienne. C'est que les maîtres de forge habitent au cœur, comme ça, ils ont absolument tout. Les commerces, les avocats, les hommes politiques et les immigrés vont se mettre sur les collines allantour. Je crois qu'il y a un camp de bonnes. ça s'appelle comme ça. Ce sont des villages westerns. C'est du bois. Les gens vivent dans des conditions absolument apocalyptiques. Et le boulot est apocalyptique aussi. Et donc il y a ça. Il y a des gens qui vont vivre des dizaines d'années dans la boue des collines comme ça, dans l'insécurité la plus totale avec leur langue, avec les discriminations. et peu à peu, il va y avoir les premiers épiciers non pas arabes mais les épiciers italiens et tout. Et il y a des morceaux de pouvoir qui se mettent là. Et ça, ça va demander 60 ans et tout. Et la manière de prendre le pouvoir aussi, comment ça va être ? Les luttes politiques, comment le font populaire, des choses comme ça. Et puis la résistance, là d'un seul coup, il y a le droit du sang qui est versé. Et d'un seul coup, il y a une légitimité de cette immigration. Mais ça demande des dizaines et des dizaines d'années. Et peu à peu, à partir de 1945, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les Italiens qui sont devenus pour l'essentiel des enfants, sont français et tout, vont élire, ils ont le droit de vote et ils vont élire des représentants. Et peu à peu, le pouvoir commence à appartenir à ceux qui sont venus travailler. Peu à peu, toutes les villes deviennent pour l'essentiel communiste, les députés, les conseillers généraux et tout. Et d'un seul coup, les maîtres de forge, par exemple, à Villerue, il y avait la mairie. Quand les ouvriers ont gagné la mairie, ils ont refusé d'investir cette mairie, ils en ont construit une autre pour ne pas aller dans le lieu qui était le lieu de leur souffrance et de l'oppression. Donc, il y a quelque chose de très, très violent. Et ensuite, ça va durer cette possession, ça va durer 25, 30 ans. Peu à peu, il y a véritablement ce monde qui s'installe jusqu'à l'arrivée des années 70, milieu des années 70. Quand la classe ouvrière, toutes ces organisations, possèdent à peu près tous les pouvoirs, on va casser l'outil et on va commencer s'affirmer. Il y a un festival de films italiens à Ville Rue. Donc, il est question dans la mesure de la classe ouvrière. Bien sûr. Et moi, j'avais rencontré un de ceux qui l'avait fondé, je crois qu'il s'appelait Mignetti. Et tout. Et j'avais rencontré sa mère. Et donc, j'avais mangé chez eux, comme ça. Et à un moment, je discute avec elle et elle m'a dit un truc absolument incroyable. Elle habitait rue Gambetta et rue Gambetta, il y avait toutes les forges, il y avait les fonderies, il y avait tout ça. Et elle était très, très dépressive. Et à un moment, elle commence à parler de sa dépression et elle dit ma dépression, je sais quand est-ce qu'elle a commencé. Et elle me donne une tête, elle m'a dit par exemple le 13 mars 1978 ou le 13 mars 1979. Je la regarde et je lui dis mais comment ça ? C'est le jour où la fonderie a fermé. C'était une fonderie où il y avait 8000 personnes. Elle habitait en face et dans toute la rue Gambetta, il y avait ce qu'ils appelaient des cantines, c'était des restos et tout. Ça travaillait au 38. Il y avait un boucan d'enfer qui était là, le bruit des usines, le bruit des camions, le bruit des gens qui mangeaient, qui s'interpellaient et tout. Elle dit ce jour-là, ils ont fermé l'usine et on m'a volé les bruits de ma vie. C'est un peu ça, cette dignité et tout. C'est-à-dire quelque chose qui peut être concerné, pris comme une agression, la fumée et ainsi de suite. C'était ce qui faisait le cœur de son existence. d'une vie. Et c'est avec ça qu'on est fixe, avec ce genre de choses. Dans ton livre, c'est sur ces sentiments-là, ces gens-là, mais des gens qu'on a complètement détruits. Il y a l'enveloppe et la même, ce ne sont pas des gens qui sont abîmés par le travail, l'enveloppe et la même et il y a quelque chose qui a été... On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure si le temps passe pas trop vite, mais c'est vrai que là, on entend en quoi la littérature apporte des choses que ni les historiens ni les sociologues ne peuvent dire, qui traitent plutôt des masses, des événements, des phénomènes, des périodes, mais entrer dans ce type de considération-là, c'est plutôt propre à la littérature, en effet. Oui, parce que la littérature, en plus, elle peut dire, justement, elle peut faire des flashbacks, elle peut mettre sur le même point narratif des événements qui sont passés à des époques différentes et en fait, c'est comme ça que fonctionne aussi notre imaginaire, notre mémoire, elle ne fonctionne pas de manière chronologique ou parfois de manière logique et la littérature donne cette liberté là, en fait, et puis de faire parler aussi beaucoup de gens, beaucoup de voix, de faire entendre des voix et de faire des résonances comme ça entre des événements qui peuvent sembler, sinon, du point de vue de l'historien, effectivement, des choses qui se passent à des moments très, très différents, voilà, et puis tout cet aspect imaginaire, parce que, oui, moi, je retrouve exactement ce que j'ai vécu, enfin, pourquoi j'ai écrit ce livre, en fait, j'ai écrit ce livre parce que moi, j'ai grandi dans le monde d'après, le monde d'après la chute, en quelque sorte. Justement, revenir au monde d'après la chute, c'est cette tonalité crépusculaire que j'évoquais tout à l'heure avant de rentrer dans la patte de l'écriture d'un peu plus précisément, mais une dernière question qui serait plus sociale et politique, c'est que, vous avez dit tous les deux l'importance du syndicalisme, du communisme, de la prise de pouvoir et des mairies par les communistes et en même temps, tous les deux, vous êtes très critiques sur l'évolution du Parti communiste, sur la chute des idéaux avec, bon, déjà, l'invasion de la Hongrie et puis ensuite de la Tchécoslovaquie et puis les Oukaz qui arrivaient au central du parti et que les permanents répercutaient alors que les gens de la base ne le trouvaient pas mais devaient quand même accepter pour ne pas avoir la pression de trahir leur propre univers. Cette espèce de schizophrénie, finalement, qui saisit ces gens-là. J'en ai même besoin de dire un mot l'un et l'autre de cet effondrement, finalement, à sa place égarde, que l'on voit encore aujourd'hui quand on regarde ce qui est devenu Parti communiste, hélas. Bien sûr, il y a eu quand même la chute du mur de Berlin, en fait, en 1989. Mais ça a commencé avant. Mais ça commence évidemment avant mais néanmoins, pour moi, la chute du mur de Berlin, c'est aussi ce qui va renforcer le sentiment en plus complet de désarroi de tous ces gens, de tous ces ouvriers parce qu'ils ont tous cru dur comme fer, alors ils ont tous cru dur comme fer ou fer qui allait durer mais ils ont tous cru dur comme fer au communisme. Et ma mère, elle avait une phrase quand je disais, donc après la chute, je disais, mais comment vous avez pu croire, vous êtes allé dans les pays de l'Est, vous n'avez rien pu et tout. Et elle me dit, oui, mais regarde ici, donc elle me montre les cités ouvrières et elle me dit, mais nous, la lutte des classes, on l'a vivée au quotidien. Donc c'est pour ça qu'ils étaient les communistes. Mais quand on leur a jeté au visage tout ce qui s'était passé effectivement dans les pays de l'Est, qu'on leur a dit, en fait, vous êtes les complices d'une idéologie criminelle. Ils se sont sentis trahis et surtout, ils se sont, ils ont été profondément affectés, bouleversés, même effondrés. Ils se sont effondrés intérieurement à cause de ça, de ce sentiment-là en plus. Parce que eux, évidemment, ils s'étaient engagés pour de bonnes raisons. Mais, mais ce qui a été fait de leur engagement à l'aune, en fait, de ce qui s'était passé dans les pays de l'Est a été tragique. Donc, ils ont vécu une double tragédie. Et ça les a réduits au silence en plus. Ça les a réduits au silence politique, évidemment. parce que, voilà, il n'y avait pas d'alternative. Et puis après, bon, ça a été la remontée de ce que, voilà, une éruption de l'extra-croît du Front National, etc. Qui est liée à ce que vous disiez tout à l'heure, à ce morcellement individualiste de la société. Oui, mais pour moi, il n'a pas pris la place. Parce que, moi, je ne suis pas convaincue par ceux qui disent oui, alors que les gens sont passés du communisme au Front National. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça passe très rare, très très rare. C'est plutôt qu'en fait, il n'y a rien qui a pris cette place. Mais de ce rien, ailleurs, d'autres personnes, elles, peut-être aussi d'autres générations, etc., bien des gens qui étaient complètement perdus parce qu'ils s'étaient ensuite, ils sont sombrés dans des formes de dépression collective, presque, se sont pu, à un moment donné, oui, alimenter le Front National. Mais exploiter, exploiter l'aigreur, les avertumes. Non, il y a eu un moment de délication, juste avant la chute du mur de Berlin, c'était la Pologne. La Pologne, avec le syndicat sur les Narnoches et avec une classe ouvrière qui, d'un seul coup, considère que sa survie, c'est, comment, l'éradication du marty-coïniste. Donc là, d'un seul coup, il y a un signal extrêmement, extrêmement fort qui a été envoyé. c'est les gens qu'on est censé représenter qui vous disent que vous ne vous servez plus à rien et que vous êtes au contraire des oppresseurs. Et donc, moi, je l'ai vécu cette période-là, la période, j'étais syndicaliste à la CGT et on était quelques-uns à être au solidaire, alors c'était surtout la CFDT qui était solidaire de la solidaire et on était quelques-uns comme ça et cette contradiction, les autres ne voulaient pas la voir, c'est-à-dire, les gens des chantiers navals de Glangst et ainsi de suite, c'était des faux ouvriers, c'était des gens manipulés et tout, donc il y avait un déni absolu d'une réalité et en même temps, ils savaient que ce qui était en train de se jouer, c'était les dernières cartes qui étaient abattues et à la même période, comment, non, c'est plus tard, je suis allé une seule fois dans ce qui s'appelait l'Union Soviétique et c'était comment, un journal lié à la CGT qui m'avait envoyé pour faire un reportage sur l'ère Gorbatchev et j'avais passé une quinzaine de jours à Moscou mais dans les marges et tout et ce que j'avais vu, j'avais écrit un reportage absolument hallucinant qui se terminait par le fait qu'il y avait des queues partout, il y avait un rationnement et tout, la ville était en souffrance absolue comme ça et il y avait des gens qui avaient accès à des magasins qui étaient des magasins protégés, c'était les familles de ceux qui avaient quelqu'un dans leur famille qui avait survécu au siège de Moscou par les nazis dans les années 40 et donc il y avait ces magasins des berriouskas comment ? des berriouskas et il y avait les familles de ceux qui avaient un ancêtre qui était encore en vie et qui avaient vécu le siège de Moscou par les nazis ils avaient cette carte et ils pouvaient ils aient du marché et moi j'avais recueilli avec ça les moscovites appelaient ces magasins les magasins merci c'était une violence et tout et je terminais mon papier sur cette anecdote comme ça quand j'ai apporté le fouet de 15 jours de reportage comme ça la rédactrice en chef qui était la fille d'un député du colonel comme ça elle a fondu en larmes et elle me dit mais c'est quoi la fille c'est ce que j'ai vu et il y a eu une opposition de la rédaction de publications et ils ont fini par le passé je n'ai jamais reçu autant de lettres d'insultes après je racontais exactement ce que j'avais vu comme ça et donc je les ai gardés comme ça et on était en 89 et l'année d'après le pays s'effondrait c'est-à-dire qu'il était déjà effondré c'était vraiment comment un faux semblant qui était là mais les gens qui m'ont écrit pour m'insulter comme ça ils croyaient que c'était leur raison de vivre comment c'était de faire en sorte que ce fantôme c'était une bonne sauvetage oui oui complètement alors si vous voulez bien on va venir maintenant un peu plutôt à la patte de l'écriture et j'observe je le disais un peu en introduction que vous avez une stratégie un peu différente quant au traitement du travail Aurélie Filippetti vous avez concentré dans ce premier livre beaucoup de choses consacrées à la classe ouvrière et puis en même temps à l'immigration italienne de Lorraine Didier vous vous dispersez plutôt la question du travail dans les polars dans les nouvelles dans des textes qui sont des textes alors ils sont très forts souvent dans les filières marginaux mais qui ne paraissent pas dans les ouvrages principaux je pense à cet album que vous avez fait avec le photographe où il est roniste qui s'appelle à nous la vie où vous mettez une fiction consacrée au travail ou bien dans un petit ouvrage très confidentiel qui s'appelle du marteau à l'ordinateur qui était sur un quartier de Montreuil et les entreprises qu'il y avait là et donc je reviens vous entendre un peu sur ces choix différents parce que d'une façon Aurélie Filippetti après ce livre il y a bien des petits passages dans les ouvrages suivants mais vous n'y êtes pas revenu véritablement et alors que Didier vous avez continué d'aborder ça mais toujours d'un air un peu qui est réoblique latérale donc pourquoi ces choix respectifs c'est une bonne question j'avais vraiment le besoin d'écrire ce livre pour pour rendre hommage à ces gens avec qui j'avais grandi en fait et c'est vrai que l'écrire je me suis sentie presque ou si j'avais accompli une forme de mission que j'avais en moi et j'ai l'impression qu'en fait en même temps je me suis intéressée notamment dans le dernier livre à d'autres aspects d'autres types en fait de travail mais je pense que cette attention là par exemple aux gens qui travaillent dans un paysage enfin les gens qui sont invisibles en général quand on est quelque part enfin voilà quand j'ai fréquenté un peu les sphères de pouvoir comme on dit il y a plein de gens qui travaillent en fait dans les sphères de pouvoir ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui font le ménage il y a des gens qui préparent le café qui préparent les repas il y a des gens voilà il y a plein de gens qui travaillent pour que tout ça tienne debout mais on les voit jamais en fait donc j'ai pas mal prêté attention à ça à cette question de l'invisibilité mais c'est vrai que sur en quelque sorte le monde ouvrier de Lorraine la sidérurgie et les mines j'ai l'impression que je pourrais presque réécrire ce livre vous voyez en même temps on sent une imprégnation parce que si je prends un homme dans la poche qui est consacré à une histoire sentimentale donc à priori qui semble sur un autre registre un autre sujet oui mais l'histoire l'histoire des mineurs elle revient il y a ce passage je veux lire il y avait des consignes l'homme tombait dans la poche de fonte on devait lui appuyer sur la tête il s'enfonçait plus vite et souffrait moins longtemps puis on mettait de côté la coulée on tirait un rail on le posait dans le cercueil point barbarie ouvrière appuyée sur la tête et voilà alors que c'est une histoire d'amour qui est racontée mais on n'oublie jamais d'où on vient et ce qui a marqué en fait l'enfance c'est parce qu'en fait c'est une histoire d'amour mais entre deux personnes qui viennent de milieux radicalement différents donc voilà le personnel féminin vient de ce milieu de briller et donc entre le premier et le deuxième l'histoire que je raconte dans le premier donc de cet homme qui meurt en tombant dans la fonte et qui en fait c'est une histoire qu'on m'a racontée dans ma c'est pas quelqu'un de ma famille mais enfin donc elle a assisté quelqu'un de ma famille une fois que j'avais publié ça il y a des gens qui avaient lu le livre m'ont dit mais en fait vous savez on avait même des consignes on avait des consignes qui étaient formalisées que de ne surtout pas tenter de récupérer quelqu'un qui tombait dans la fonte parce qu'il n'avait rien à faire il fallait au contraire qu'il meure plus vite pour pas qu'il souffre et j'ai dit mais c'est pas possible on peut pas formaliser un truc qui est aussi barbare on peut pas dire à quelqu'un bon si votre collègue tombe dans la fonte vous l'appelez sur la tête c'est pas possible et on l'a certifié et donc voilà forcément ça m'a voilà cette histoire m'a hantée et j'avais besoin d'en reparler ensuite vous dites d'ailleurs que vous traitez enfin la narratrice dit qu'elle continue à traîner derrière soi tous ces fantômes d'acier enfin on est voilà construit par ces choses moi je pense qu'on est tous construits par là d'où l'on vient en fait d'où l'on vient mais c'est bien on est construit par le travail des générations mais bien sûr mais c'est déterminant mais c'est frappant quand même à quel point pardon mais c'est un peu mais en fait à quel point uniquement dans certains milieux où on peut s'abtraire en fait de cette notion de travail les gens les gens qui en fait ne font pas attention au travail ça dit beaucoup de la classe sociale dans laquelle ils vivent et où ils ont vécu et c'est très frappant enfin moi je trouve que à la fois d'un côté une espèce d'idéalisation du travail comme valeur supérieure le travail bon voilà la valeur travail abstraite et de l'autre côté une méconnaissance totale de la réalité du réel qui est le travail et le réel c'est là où on se cogne comme disait Lacan et le travail on s'y cogne le travail on se le cogne oui c'est quelque chose qui est difficile donc c'est quand même quelque chose qui nous constitue tous notre rapport au travail le rapport au travail de nos parents un enfant qui grandit en voyant des parents qui souffrent au travail qui ont des métiers pénibles etc je suis marquée par ça ça lui donne évidemment ça lui donne beaucoup de choses je pense que ça lui donne aussi une force d'avancer pour s'en sortir ça peut être aussi un sentiment d'humiliation ça peut être beaucoup de choses mais faire comme si ça n'existait pas comme si on vivait dans un monde sans travail sans argent etc ça marque tout de suite en fait l'origine sociale de celui qui dit ça Didier sur cette manière un peu oblique d'aborder les choses à chaque fois où vous les placez dans des registres de fictionnalité de questions policières etc un petit mot peut-être oui j'essaye sur ce thème là sur le thème du travail d'essayer d'être pertinent et de parler de ce que je connais donc il y a eu pas mal de personnages qui sont liés à l'imprimerie des choses comme ça parce que il y a des gestes il y a des sensations il y a tout un tas de choses il y a des odeurs il y a tout ça donc ça je connais vraiment très très bien donc au début c'était ce genre d'approche et ensuite il y a eu une autre réflexion c'est les invisibles il y a des gens qui disparaissent j'avais été frappé il y a très 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 longtemps de tomber chez un écrivain dandy qui a choisi de mettre comme personnage principal d'un de ses romans un délégué syndical l'une déléguée syndical c'est Beau Masque de Roger Vaillant et c'est un personnage qui n'existe pas dans la littérature française donc j'avais essayé de construire un roman policier où le personnage principal était un délégué syndical donc c'est le premier tour qui se passe sur le chantier d'une centrale d'une centrale nucléaire et donc de donner un petit peu de l'épaisseur littéraire et imaginaire à un personnage qui est un personnage hors du regard hors des lignes donc j'ai toujours fonctionné de cette manière là j'ai regardé j'ai essayé de rechercher dans tout ce que j'ai écrit comment ça se passait et donc comment parler de playback mais j'ai repris un petit peu le personnage d'une déléguée syndical dans un bouquin j'ai travaillé à un moment dans la région d'Aulnay Villepinte Sevran et il y avait une usine citroëne et il y avait eu une grève des immigrés surtout qui était conduite par des oubliés marocains donc il y avait eu une grève qui a duré presque un an un an et demi et là moi j'étais au coeur de ce conflit et donc j'ai utilisé un petit peu comment ces personnages là dans un bouquin une série noire qui s'appelle Le bourreau et son nom bleu mais c'était aussi une volonté de mettre une intrigue à l'intérieur d'un conflit d'un conflit social c'est pas la résolution c'est pas dans le conflit mais c'était vraiment important dans la mort d'oubli personne qui se passe dans la région de Saint-Omer qui est une histoire de résistance là c'était l'opposition entre une ville de Saint-Omer qui est la ville bourgeoise la ville des jésuites la ville de la répression la ville des avocats et puis tout ce qu'il y avait autour c'était des mondes ouvriers il y avait le monde de la mine donc germinal il y avait le monde des gens qui font des verreries d'arc il y avait le monde de la tannerie et ainsi de suite et donc il y avait des mondes ouvriers extrêmement extrêmement différents les maratécheux qui étaient juste là à 20-30 kilomètres de Saint-Omer la ville bourgeoise et on m'avait dit que la seule fois où ces gens allaient à Saint-Omer c'est quand il y avait des emmerdes quand il y avait un procès quand il fallait aller à l'armée et ainsi de suite et donc c'était de travailler sur ça sur comment des donc il y a une intrigue policière dans ce livre là mais il y a cette géographie donc les intrigues ça redonne eux en fait à ces questions complètement et ça permet de relier tout ça et ça donne des personnages singuliers et donc mon personnage principal est un jeune ouvrier qui va devenir résistant à 16-17 ans et qui travaille dans une usine automobile ou c'est mécan dans un dans un coron comment devineur et puis il y a les hasards un coup comment je me balade je fais des longues balades comme ça et je me balade le long de la Seine vers l'île Saint-Denis et je tombe sur comment des chantiers navals des chantiers navals où on construisait des bateaux qui étaient grands comme grands comme cette pièce ça s'appelait les franco-belges puis il y avait Van Praet aussi et là j'ai réussi à aller voir à discuter et donc j'ai écrit sur ça dans un texte qui s'appelle Hors Limite et comme j'en avais parlé quelqu'un qui était venu m'interviewer qui était François Vaspero et j'avais parlé de ça et on était restés on allait se balader pendant deux jours avec lui comme ça et on était tombés sur d'autres gens qui travaillaient au bord de Seine et là j'ai utilisé ça aussi dans des textes surtout dans des nouvelles qui étaient les scafandriers de la Seine parce que vous avez le canal il y a des choses qui tombent et tout il faut les relever il y a des péniches qui tombent et là il y avait une famille de scafandriers ça faisait quatre générations qu'ils étaient scafandriers ils habitaient dans une péniche ils avaient creusé une tranchée sur la terre ils avaient hissé la péniche dans la terre et c'était leur atelier qui était là et il y avait encore le scafandrier pieds lourds comme dans 20 milieux sous les mers qui était là de l'arrière grand-père et puis après ils étaient avec des combinaisons autonomes et tout et donc là ça m'a donné à approcher un moment c'est que le travail est le point de départ finalement à chaque fois oui à chaque fois mais j'ai pas envie de comment de de faire construire un bateau comme c'est pas mon projet littéraire j'ai envie d'embarquer ça c'est à dire d'écrire d'écrire une histoire dynamique mais qui se passe avec ces gens là ces gens là d'un seul coup ils sont constitués pour l'essentiel par le travail et par les générations qui pèsent ça tout ce qu'ils disent alors il y a une autre question que j'aurais posé aussi c'est cette question de forme d'écriture c'est quelque chose qui touche à ce qu'on appelle le style finalement la manière la matière verbale de mon livre Didier plusieurs fois vous avez évoqué les frères Bonnef qui étaient finalement dans la mouvance naturaliste post-zolienne notamment dans deux ouvrages dans Mémoire longue c'est un texte qui s'appelle Travaillez-tu ou bien dans Les mots en fusion des frères Bonnef alors voilà cette esthétique qui semble finalement beaucoup vous apporter vous s'avère un peu de presque de modèles par moment alors les frères Bonnef pour les gens qui ne connaissent pas mais parlera mieux que moi c'est les auteurs des métiers qui tuent quand même un titre tout à fait important ou bien de la vie tragique des travailleurs vous voyez où l'accent est mis est-ce que tu te reconnais dans cette esthétique là tout à l'heure la station que j'ai donnée tu dis que tu voulais revenir à cette littérature du début du 20ème siècle est-ce que pour toi c'est un modèle esthétique ? Oui parce que c'est en dehors de l'écriture prolétarienne en dehors du naturalisme parce que les frères Bonnef ce sont deux frères qui sont des espèces de sociologues sauvages c'est des gens qui sont nés à Besançon formation anarchiste avec le père et qui vont faire comme projet de vie juste avant la guerre de 1914 d'aller visiter toutes les usines d'arriver à aller à l'intérieur et de se rendre compte de la dureté du travail des conditions du travail donc il y a toute une sociologie qu'ils mettent en place comme ça et ils recueillent absolument tous les gestes du travail ils recueillent tous les noms alors dans leur bouquin il y a des centaines de noms qui aujourd'hui ont complètement disparu ils sont jamais rentrés dans le dictionnaire et ils ont disparu avant de rentrer dans le dictionnaire il y a les métiers les publeurs enfin tout un pack comme ça mais il y en a des infinités donc il y a ça et puis ils font des petits fascicules ils publient ils sont amis avec Jaurès ils publient dans l'humanité de Jaurès dans la vie ouvrière dans la guerre sociale ils font des petits fascicules ils font la fascicule de 20 pages sur les boulangers de Paris la manière dont ils pétrissent le pain c'est à dire ils le pétrissent avec les jambes comme ça et tout donc ils font et ils disent ils pèsent ils vont comme au pétrin ils pèsent l'ouvrier avant que le type fasse comment martèle la pâte avec ses pieds et ils le pèsent après et ils s'aperçoivent que le type a perdu 500 grammes de speurs qui sont passés dans le pain et tout et c'est que des observations c'est pour ça que le pain est moins bon et ils font des observations comme ça sur absolument tout les fabricants d'aiguilles les fabricants de nœuds les trucs c'est absolument incroyable il y a tout un truc sur les scaphandriers aussi et c'est absolument passionnant de le relire aujourd'hui ça prend une valeur on peut le relire parce que ça les textes des Frères Bonneuf viennent de reparaître aux éditions Garnier classique Garnier pour ceux d'entre vous qui veulent s'y plonger et c'est important pour les deux raisons que Didier vient d'évoquer c'est à la fois le geste de l'artisan de l'ouvrier ces gestes qui ont parfois disparu mais qui ont structuré des vies entières et puis pour le vocabulaire pour tous ces mots qui désignent ces gestes et ces petits métiers et pas forcément petits d'ailleurs ces métiers qui aujourd'hui aussi ont disparu et puis ils vont finir tragiquement dans une usine de mort qui est la guerre de 14 quand on regarde des images de la guerre de 14 les types ils sont à l'usine quand ils font marcher les canons et tout et ils vont être tués tous les deux en 14 et leur père va se suicider de désespoir de chacun c'est une histoire absolument terrible et ils ont écrit un roman enfin il y en a un des deux qui a écrit un roman sur la ville où j'ai habité qui est au vert et qui est un livre qui dépasse aussi le caractère naturaliste il y a une puissance de l'observation qui comment je lis un passage de ce texte qui s'appelle Les dits des maudits d'Aubert qui s'est inspiré de ça qui est un texte de Didier cette fois ici le travail imprime au corps sa dureté la potasse les boyaux de riz creuse les paumes des gamines les bretons employés au phosphate piochent dans ce terreau jaune les yeux révulsés la gorge piquée parmi l'aiguille asphyxiée par la vapeur des acides ça nous dit le type de métier dont il s'agissait alors Aurélie il me semble que votre écriture est très différente de ça notamment dans ce premier livre après elle évolue un petit peu mais dans les derniers jours les fêtes de sourire c'est une écriture plus syncopée peut-être plus sèche souvent minimale avec des phrases brèves parfois sans verbe proche de la notation comme si me semble-t-il mais peut-être que je me trompe dans mon interprétation il y avait d'une part une sorte de réticence de réserve d'effort peut-être même à ne pas se laisser emporter par quelque chose qui serait trop pathétique parce que c'est tellement fort c'est tellement violent en vous que ça pourrait déborder très vite et donner lieu à une sorte d'expansion de pathos et puis deuxième deuxième hypothèse vous me direz qu'elle est juste si tant qu'il y en ait une le souci serait plutôt éthique cette fois de ne pas vouloir faire littérature entre guillemets avec un tel matériau c'est à dire c'est un peu ce que dit Annie Ernaud à propos de son père dans La Place qu'elle s'est sentie gênée elle avait commencé à écrire un roman sur son père elle s'est sentie gênée de faire littérature de faire des romans avec une vie qui a été une vie aussi difficile aussi dure et que ce serait trahir d'une certaine façon la réalité de cette existence je ne sais pas si l'une des explications vous satisfait monsieur le professeur ils sont tous les deux c'est d'ailleurs pas forcément l'auteur qui est le musémen d'un perfecté son propre vous avez choisi cette écriture mais non non je l'ai choisi et puis je l'ai choisi vraiment pour les raisons que vous dites parce que d'abord il y a une grande violence dans cette histoire d'énormes violentes qui qui devait se traduire dans la forme aussi et donc il y avait une chose qui était impossible pour moi c'est de décrire par exemple une saga familiale cette histoire est largement inspirée de ma famille et de gens avec qui j'ai grandi mais enfin vous voyez ce que je veux dire par ça avec une grande réticence parce que vous dites jamais je par exemple vous dites la petite fille oui justement parce qu'en fait c'est une histoire qui me dépasse largement et qui dépasse ma famille enfin j'ai pris ma famille parce que c'était le matériau que je connaissais le mieux et que sur lequel j'avais le plus d'éléments mais puis c'est un parcours assez assez typique de ce qui s'est passé dans cette région mais mais il y avait pour moi le besoin de trouver une forme qui donne à voir cette violence et donc le côté le lyrisme le récit chronologique tout le pathos le romanesque tout ce qu'on appelle entre guillemets le romanesque était impossible n'aurait pas été juste en fait ça aurait été peut-être impudique et sans doute en tout cas même politiquement en fait aussi pas seulement éthiquement mais même politiquement je pense que ça aurait été une erreur parce qu'en fait le roman donne toujours l'impression que la fin doit arriver qu'elle est en quelque sorte convenue déjà dans le début qu'il y a une espèce de visée téléologique comme ça du roman à travers la forme romanesque voilà c'est une intrigue qui se noue et qui se dénoue et là en fait ça n'a pas de sens tout ça comme disait Didier et en fait ces gens ils ont été broyés c'est tout si ça se rapproche de quelque chose c'est de la tragédie quoi mais ils ont été broyés et ils n'ont pas compris pourquoi ce qu'ils remettent le plus souvent dans les luttes etc c'est enfin mais ces usines ces mines etc elles sont rentables on a besoin d'acier on a besoin de minerais de fer pourquoi pourquoi en plus à chaque fois on leur disait non mais c'est la dernière mine qu'on ferme c'est la dernière usine qu'on ferme donc on leur mentait et il y avait ainsi une espèce de fatoum qui s'abattait sur eux qui ne maîtrisait absolument pas ils étaient le jouet de quelque chose et donc vous voyez le roman psychologisant classique enfin avec une forme classique pour moi ça ne l'allait pas mais je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle souvent c'est le polar qui s'intéresse au monde du travail évidemment dans le polar il y a déjà cette violence il y a cette brutalité du réel et donc voilà pourquoi j'ai choisi cette forme et puis pour la chronologie j'ai un peu dit tout à l'heure mais c'était très important pour moi que des événements puissent se répondre alors que effectivement c'était parfois il s'était passé 30 ans 40 ans on passait d'une époque historique à une autre parce qu'en fait tout ça était lié dans l'imaginaire de ces personnes donc les grandes étapes comme ça de la vie du pays ont eu évidemment un impact sur eux sans forcément que ce soit toujours très logique ou très chronologique donc c'est c'est plutôt la construction narrative au sens de voilà la construction narrative du livre que j'ai vraiment travaillé pour que en fait il y ait une espèce de boucle ça commence par une mort et ça finit par une mort quoi en fait bon voilà et c'est la mort de cette région enfin en tout cas dans ce qu'elle a eu de glorieusement industrielle et politique aussi alors j'ai quelques autres questions mais comme je veux donner aussi la parole au public j'en pose une toute dernière ce qui me paraît frappant dans vos textes à tous deux d'ailleurs c'est la présence de la littérature non pas celle que vous écrivez mais celle que d'autres ont écrit à laquelle vous faites appel dans les derniers jours de la classe ouvrière par exemple alors Zola effectivement Germinal est présent mais on voit passer Proust on voit passer La Fontaine on voit passer Victor Hugo on voit même citer des vers de Saint-Jean-Pers si je ne me trompe pas sans qu'ils soient désignés comme l'auteur de ces vers on ne s'attend pas à trouver Saint-Jean-Pers dans un livre sur la fin de la classe ouvrière et puis chez Dillier c'est pareil les écrivains sont constamment sollicités d'une manière ou d'une autre et ça m'amène à cette question qui est est-ce qu'on pourrait alors j'en peux dire un grand mot mais est-ce qu'on pourrait parler d'une épistémologie propre à la littérature c'est-à-dire que la littérature nous aide à penser les choses différemment de ce que les théories sociologiques ou ethnographiques de ce que le travail des historiens peut nous apporter et de quelle manière la littérature apporte un regard et peut-être une manière de penser les choses qui lui est propre qui est différente de ces disciplines oui moi ça a été le choix de certains écrivains sur lesquels je me suis appuyé c'est tous les écrivains qui se sont mis en danger qui ne sont pas des observateurs et qui ont fait l'expérience d'une partie de ce qu'il raconte le premier et le plus important pour moi ça reste Jack London avec la place du travail Martin Hedden par exemple mais des gens comme des proches comme Huppen Sinclair Huppen Sinclair c'est pareil avec Jungle la manière dont il s'implique totalement dans l'histoire des abattoirs et la ville de Chicago et comment ça fait bousculer le monde c'est-à-dire que la force de la littérature il y a des effets directement sur l'organisation du travail et l'organisation urbaine dans la ville donc il y a tout un tas d'écrivains comme ça qui sont pour moi vraiment importants plus récemment il y a des écrivains moi j'avais été impressionné par Thierry Metz la manière et la poésie elle a été une manière de parler du travail j'ai connu un poète qui était publié au Des Bleus qui a écrit un bouquin qui s'appelle Diouade du Piéton qui était postier et il est mort d'alcoolisme à 45 ans comme ça c'est un type totalement désespéré il avait essayé de parler du monde des postiers du monde du tri à travers la poésie et il l'avait fait avec les timbres la manière dont il triait et comment il voyageait à travers le monde toutes les nuits en regardant les timbres du Cambodge et ainsi de suite et il y avait quelque chose de fabuleux il s'appelle Alain Malherbe fortement oublié mais il y a tout un tas d'écrivains tout à l'heure vous citiez Jean-Mécaire Jean-Mécaire c'est pareil c'est des gens qui ont eu l'expérience du travail et ensuite on le sent véritablement là et en plus d'un travail où il était comment il était arpête dans des entreprises et où les gens qui lui apprenaient le boulot le faisaient rentrer par la la pierre des violences et donc il y a cette attirance répulsion du monde du travail cette solidarité et en même temps des gens qui font absolument pas de cadeaux donc véritablement moi ça a été de rechercher dans mes lectures tous les gens Georges Navelle de la même manière qui s'est engagé dans l'école d'anarchistes qui a comment qu'a fait 50 livres 50 boulots comme ça qui sont la matière de comment comme comme donc c'était moi ce chemin là que j'ai alors c'est pas vraiment le cas ni de Proust ni de Saint-Jean-Perce il me semble oui vous êtes sur Proust il me semble bien Saint-Jean-Perce mais oui ça je suis bien j'avais ce goût de vivre chez les hommes et voici que la terre exale son oui c'est magnifique ça et voici que la terre exale son âme d'étrangère ça c'est Saint-Jean-Perce il y avait la même charge littéraire dans un article de 20 ans que dans les Contres-Saint-Beuve ah oui je cite pas je cite pas je cite pas Proust non mais voilà c'est ça je cite pas Proust oui oui mais la littérature bien sûr est très importante par exemple j'aime Proust mais je ne me semblais pas que j'allais citer on n'est pas bien de se justifier mais d'ailleurs c'est de la remémoration en même temps oui bien sûr parce qu'en fait c'est aussi on est aussi nourri je veux dire de la littérature et puis par ailleurs j'aimais aussi ce contraste qui n'en est pas un enfin pourquoi on ne peut pas citer Saint-Jean-Perce ou un grand poète dans un livre qui parle du travail ou du monde ouvrier voilà ça me semblait je trouve que ça fait entendre autrement les vers de Saint-Jean-Perce et justement ça leur donne une profondeur une teneur que peut-être ils n'auraient pas si on le lisait simplement dans le livre de Perce comme ça isolé voilà pour moi la grande poésie la grande littérature elle a une dimension qui dépasse même effectivement heureusement d'ailleurs la vie des auteurs mais donc et ça nous nourrit et ça nous aide à comprendre le monde et par ailleurs pour moi ça a été très très voilà très personnellement c'était aussi un moyen de de fuir en fait aussi cette réalité-là la littérature c'est aussi ça c'est voir le monde de manière avec ce sens d'aventure enfin voilà on est on est on est emporté ailleurs avec la littérature et pour moi c'était vital j'avais besoin de fuir ce monde-là quand même ce monde de la fin la chute de la mort enfin tout ce que cette mort avait de d'oppressant le fait dans le temps avec l'espèce de parfois mauvaise conscience d'être une transfuge de classe enfin c'est une problématique qu'on retrouve chez les gens qui sont comme ça d'origine extrêmement modeste et puis qui par la grâce des études au moment où l'ascenseur social n'était pas en panne comme dans les HLF on pouvait encore s'élever changer de mais en mettant la littérature dans l'univers communiste était très valorisée et ça ça faisait partie de notre c'était Aragon notamment Aragon Paul-Éluard voilà Victor Hugo il y avait un panthéon des écrivains communiste pas communiste enfin qui était avec Mados donc ça c'était quelque chose qui faisait partie de l'imaginaire même si par ailleurs les gens ne le disaient pas forcément mais voilà et c'était c'était quelque chose pour moi synonyme de liberté ça c'était certain c'était la liberté alors je donne la parole à l'auditoire si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment bonsoir à vous deux je vous remercie infiniment pour votre présence ce soir alors j'ai une question pour chacun d'entre vous je vais commencer avec vous madame Philippe qui a l'essence de ce monde brillé tel que l'écrit par Zola qui reste intemporel en d'autres termes qu'est-ce qui a permis de faire vivre son fantôme pardon puis pourquoi fichtre c'est une dissertation c'est une très belle question je pense que c'est justement ce rapport au travail et à tout ce que ça a de absolument magnifique irréductible qui ressemble à rien d'autre des gens qui travaillent comme ça ils ont un savoir-faire ils ont un savoir un savoir-faire ils savent des choses et souvent ces savoirs ne sont pas reconnus ils sont méprisés ils sont invisibles et là la littérature peut faire quelque chose c'est-à-dire la littérature elle porte la voix et ceux qui justement ont ces savoirs du travail et elle elle les donne un voir donc c'est en son sens la littérature est politique bien sûr au bon sens du terme quand elle accomplit ça elle remplit une mission qui est politique en tout cas moi je considère il n'y a pas de rien pourquoi est-ce qu'il y a des sujets qui seraient plus ou moins nobles en littérature mais c'est pas là pour l'art en général on peut parler de cinéma de la même manière le cinéma a le même problème avec le rapport au réel et avec le rapport au travail merci beaucoup pour votre réponse monsieur Taïmins j'ai une question également pour vous pourquoi écrire sur le monde ouvrier est-ce une rédaction engagée pour dénoncer le traitement qui leur était réservé ou est-ce une écriture que je qualifierais de photographique qui permet de coucher sur le papier et de se souvenir de cet illustre monde ouvrier pourquoi écrire sur le monde ouvrier est-ce une rédaction engagée pour dénoncer le traitement qui leur est réservé ou une écriture que je qualifierais de photographique c'est-à-dire une écriture qui permet de coucher sur le papier et de se souvenir de cet illustre monde ouvrier oui c'est compliqué de répondre vous n'êtes pas obligé de choisir entre les deux parce que ça participe un peu les deux il répond à votre place pardon je t'ai dit non non je suis ça il y a une visée documentaire il y a une visée documentaire bien sûr moi je réponds à la place du plaisir il y a une visée documentaire bien sûr il y a une visée alors je ne sais pas si c'est photographique ou si c'est je sens que je t'ai dénoncé non parce qu'à chaque fois que j'ai écrit sur le monde du travail il y a une documentation et souvent une documentation photographique avec Willy Ronis par exemple donc avec Willy Ronis il y a véritablement ça c'est à dire la manière dont ces endroits là étaient des endroits secrets des endroits fermés il y a très très peu de choses qui nous étaient données il a fallu attendre les années 90 pour que toute une série de documents nous arrivent mais c'était des mondes absolument clos et moi je me suis posé la question des miens comment ils se sont comportés à l'intérieur de ces fortifications donc d'essayer de raconter un petit peu ce à quoi ils ont été confrontés et dont ils ne me parlaient pas je connais je connais j'ai beaucoup fréquenté des gens des comment des lignes de potasse comme ça c'était un interdit de parler de ce qu'ils jouaient de ce qu'ils jouent au fond même eux il y avait une espèce de censure sur la condition qui leur était faite donc c'était un petit peu d'interroger toutes ces finances et donc d'essayer de prendre les traces qu'il y avait et donc des rencontres avec Ouliris pour moi ça a été vraiment extrêmement important parce que là on approchait de choses extrêmement réelles et très documentées et pour reprendre l'autre versant de la question sur la question de l'engagement c'est un engagement mais il double c'est pas seulement un engagement pour dénoncer des aliénations des exploitations etc. même si ça l'est mais c'est aussi un engagement pour célébrer une mémoire ouvrière vous l'avez entendu dans la bouche de nos deux invités il s'agit de célébrer des modes de sociabilité de solidarité des qualités de gestes techniques des métiers des savoir-faire enfin vous voyez il y a aussi une célébration de tout ça il n'y a pas seulement de la dénonciation je crois que ce serait une erreur de réduire ça à quelque chose d'engager contre l'exploitation de l'homme par l'homme si vous voulez ça serait perdre une grande richesse de l'ordre respectif il y a par exemple une photo pour revenir à la photo qui dit exactement ça qui dit la joie et tout et le danger extrême c'est ces types qui sont en train de construire les grattes ciels et qui sont assis sur des poutrelles et là on a une image magnifiée du travail ils sont ils sont dans les étoiles ils sont là c'est un danger il y a la chute il y a tout qui est dit là et ils sont rigolards et le travail leur apporte cette joie cette domination il y a tout ça le travail c'est ça c'est pas simplement il y a fait d'autres questions il se lance merci beaucoup pour cet échange qui est vraiment passionnant moi en fait en vous écoutant je me posais vraiment la question de comment travaillent des écrivains qui écrivent eux-mêmes sur le travail et sur la classe ouvrière et du coup à l'intérieur de cette question qui est quand même vaste je me posais quel rôle en fait joue l'histoire et les historiens dans votre travail d'écriture et est-ce qu'il y a des références qui reviennent et qui vous servent à construire des personnages et plus qu'à construire le contexte c'est toi moi j'ai écrit beaucoup moins de toi alors c'est toi qui me tient non sur d'autres d'autres aspects du travail sur la matière historique et tout là il y a un travail de concert avec les historiens puis les lectures sur le monde du travail il y a assez peu c'est vraiment l'expérience et puis les hasards par exemple un livre que j'ai écrit sur le travail je me suis posé la question qu'est-ce qu'ils sont devenus et la première fois que je suis rentré dans une usine je suis rentré dans une usine à Reims j'étais avec tous les copains du collège et les copines et c'était pour l'orientation et on nous emmenait dans une entreprise et on voyait tous les services et c'était l'entreprise à Arthur Martin à Reims et je me souviens on est rentré il y avait les chaînes il y avait tout ça il y avait les bureaux voilà donc il y avait absolument toute la panoplie des métiers qui nous étaient proposés pour notre vie et je me suis arrêté devant une jeune femme elle devait avoir une vingtaine d'années elle était devant une presse et elle pressait les couvercles des cuisinières Arthur Martin donc elle prenait une tôle elle la mettait sur la presse comme ça et la presse descendait donc pour former le capot et elle était attachée avec des comment des monottes avec des chaînes et à chaque fois que le pilon descendait ses bras repartaient en arrière pour pas qu'à ça s'est grasé les bras et donc j'étais fasciné devant une sorte de mannequin qui levait les bras comme ça et c'est la première image que j'ai du travail à l'intérieur c'était le collège qui m'emmenait voir ça et donc je me suis décidé à écrire sur ce moment-là qui était un moment quand j'étais là j'ai dit je ferais tout pour échapper à l'usine c'est la leçon que j'ai retenue de ça et puis l'usine m'a rattrapé mais comment j'ai écrit un bouquin qui s'appelle camarades de classe donc là aussi le titre est manifeste c'est en fin de compte la photo de ces bombes-là ils sont une vingtaine sur la photo et qu'est-ce qu'ils sont devenus après cette visite-là qu'est-ce qui a été leur avenir et donc je raconte ce qui s'est passé 40 ans après donc il y a un point 40 ans après cette photo voilà leur trajet et on voit tous comment ils ont été rattrapés par l'usine ils ont échappé et ainsi de suite donc voilà sur ce type de choses que je travaille une autre fois pour revenir à la photo il y a un photographe qui me montre des photos absolument hallucinantes prises dans une petite ville du Périgord qui s'appelle Belves et à Belves juste à côté il y a des forêts et dans les forêts il y avait des gens qui fabriquaient le charbon de bois haut de gamme pour les barbecues à partir du chêne de Belves et je suis allé pendant deux jours avec le photographe dans des cuves du diable comme ça c'est des endroits absolument hallucinants où il y avait des gens qui étaient plein de suie comme ça une des principales maladies c'est la cycose comme avec les poussières et tout et qui fabriquent ce charbon de bois qui étaient des gens d'une condition extrêmement extrêmement modeste et j'ai écrit un texte qui s'appelle Les sorciers de la vécède pour capter ça et en même temps ils faisaient un deuxième travail quand ces gens là c'est qu'ils cultivaient du tabac et je leur avais dit c'est marrant vous faites du charbon de bois pour faire les barbecues et puis vous fabriquez du tabac et tout ça ça se brûle comme ça et ils n'avaient jamais percuté entre les deux que leur travail partait en fumée et dans la nouvelle c'est le personnage qui part en fumée et donc voilà c'est de cette manière que j'appréhende les choses c'est jamais d'un point de vue sociologique d'un point de vue historique d'un point de vue de réflexion sur le travail d'un point de vue philosophique et tout j'ai véritablement besoin de ce contact direct parce que sinon j'en parle pas parce que je me sens pas autorisé à le faire parce que c'est trop sérieux pour en faire de la littérature ça veut dire aussi que du coup la littérature est peut-être plus propre encore que l'histoire ou que la sociologie à faire valoir l'expérience et c'est notamment l'expérience individuelle et l'expérience singulière physique que ces métiers peuvent représenter une autre question est-ce qu'on a le temps encore je sais pas une dernière question peut-être avant qu'on libère les lieux je me souviens d'avoir entendu Bourdieu quand j'allais suivre ses cours au collège de France quand j'étais étudiante alors j'étais fascinée et un jour il avait dit un bon roman ça vaut tous les essais sociologiques du monde c'est vrai je me dis oui mais d'ailleurs les historiens les sociologues se nourrissent de littérature de plus en plus et d'ailleurs les porosités deviennent de plus en plus fortes mais c'est vrai que les écrivains se nourrissent aussi beaucoup des historiens des sociologues heureusement enfin moi je sais qu'à l'époque j'avais travaillé enfin j'avais cherché pas mal de documentation sur par exemple sur les maladies du travail etc mais en fait il y avait peu de choses quand même sur la comment dire ça la transition du monde ouvrier justement tu vois de la passage de la classe ouvrière au monde ouvrier tel qu'il existe encore aujourd'hui bien sûr il y avait Michel Pialou et Stéphane Beau qui avait écrit un livre qui s'appelait maintenant j'ai oublié le titre mais voilà et puis eux ils avaient analysé enfin ils avaient fait la sociologie du monde ouvrier d'époque et puis sur des historiens sur la Lorraine alors j'avais vu des livres de Noirienne sur Longui voilà des choses comme ça merci je crois qu'on va peut-être en rester là pour nous laisser qu'en sortir du bâtiment puisqu'il faut qu'on vous libérez pour 19h30 je vous remercie vivement tous les deux je pense que vous avez l'occasion de tous les grands de ce qui est et merci à vous tous d'être venus vous écouter et n'hésitez pas à parler à vos camarades de tout l'intérêt de ces rencontres qui ont eu dans cette bibliothèque je vous remercie